J'aimerais vous, vous devez que l'on est pas lié Yo les amis c'est Kexo, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment bien débuter dessus FIFA 8CM Team 16 Donc je vais essayer d'être le plus compréhensif possible Et je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure pour que vous compreniez le mieux possible Allez c'est parti Dès que vous commencez FIFA 8CM Team 16, vous allez directement dans la boutique Dans la boutique vous y trouverez des joueurs en prêt ainsi que des crédits Mais le plus important c'est quand même d'acheter des bonus crédits Parce que regardez c'est plutôt pas cher pour ceux que ça apporte 10 000 crédits de bonus, moi je trouve que c'est énorme pour commencer FIFA 8CM Team 16 Ensuite après avoir fait plusieurs matchs, vous avez un certain nombre de crédits Avec les bonus crédits que vous avez acheté dans la boutique Après je vous conseille d'acheter une petite Ligue 1 low cost Regardez les joueurs qu'il y a en Ligue 1 pour environ 1000 crédits chacun Il y a Kevin Trapp, il y a des bons défenseurs centraux, il y a Abu Dhabi, Gonalon, Tolisso, Diabate, incroyable Ce championnat je trouve que c'est le meilleur pour commencer FIFA 8CM Team 16 Vu qu'il y a des joueurs plutôt intéressants pour un faible nombre de crédits Donc les gars je vous conseille de faire une petite Ligue 1 pour commencer Après avoir fait votre Ligue 1 low cost ou n'importe quel championnat Et bien vous allez faire deux équipes maintenant Car je vais vous expliquer pourquoi Regardez là j'ai ma BPL qui est active dessus le terrain Et pendant que ma BPL joue Et bien les remplaçants vont gagner de la forme Et du coup ça va vous faire des économies Parce que vous n'avez pas besoin d'acheter de cartes forme Donc beaucoup d'économies pour bien commencer FIFA 8CM Team 16 Et pour votre deuxième équipe Et bien tout simplement vous faites pareil Dans la première équipe c'était la BPL qui était active sur le terrain Maintenant ils sont en remplaçant Du coup quand la BBVA va jouer Ça sera la BPL qui va être reposée Donc ils auront toujours 99 de forme Et ainsi de suite comme ça Beaucoup d'économies dessus le laisse de rense faire Parce que tout simplement vous n'avez pas besoin d'acheter deux cartes forme Je le répète Les cartes forme ça coûte énormément cher Donc les gars je vous conseille de ne pas en acheter Et de pratiquer la technique que je vous ai donné Ensuite une autre astuce qui est plutôt efficace En début de FIFA 8CM 16 C'est de jouer en solo Pourquoi en solo ? Parce que tout simplement vous allez avoir plus de facilité à gagner les matchs Donc vous allez vous faire plus de crédit Et comme ça vous n'allez pas galérer Vu que vous avez une équipe pas très très forte Et du coup si vous allez en ligne vous allez vous faire massacrer Parce que les joueurs en ligne ils ont des équipes vraiment ultra cheatées Donc avec votre équipe qui est environ 75 de général Vous allez vous faire dégommer Ensuite l'achat revend L'achat revend c'est quoi ma tout simplement C'est une technique qui consiste à acheter des joueurs pas très chers Et les revendre plus chers Comme ça vous pouvez vous faire masse de crédit Donc acheter des bons joueurs Donc faire une bonne équipe Et partir en ligne Ensuite une technique où c'est plutôt efficace Et gratuit en plus les gars C'est l'appli web de FIFA Ultimate Team 16 Vous y allez dessus l'appli web Je mettrai le lien dans la description Vous cliquez dessus le lien Ensuite ça vous emmène dessus une page Vous devez vous connecter dessus le site avec votre compte PSN A chaque fois que vous connectez à chaque jour Vous avez un bonus ou un pack gratuit Donc c'est vraiment efficace de le faire en début de FIFA Ultimate Team 16 Les tâches manager ça sert à quoi ? Simplement vous faites toutes les tâches qu'il y a ici Vous les faites tous Et en récompense vous avez un pack gratuit or Par contre vous ne pouvez pas revendre les joueurs Par contre vous avez aussi des contrats C'est plutôt utile les contrats Les contrats c'est vraiment indispensable pour commencer Donc je vous conseille de faire ces tâches manager Comme ça vous avez un pack gratuit or Ensuite l'équipe de la semaine Pourquoi ça c'est une astuce ? Bah tout simplement parce que A chaque fin de match quand vous gagnez Et bah vous avez un bonus de crédit Qui peut aller de 50 à 1000 crédits Selon le niveau que vous mettez Mais par contre si vous faites match nul Ou si vous faites une défaite Et bah tout simplement vous n'avez pas les bonus Mais par contre vous avez quand même les crédits de match Voilà c'était le premier tuto dessus la chaîne Donc si vous avez aimé cette vidéo Et ce tuto n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux En parlant de réseaux sociaux Et bah j'ai un compte Twitter les gars Donc n'hésitez pas à me follow Et aussi petit bonus Et bah j'ai créé un club pro avec un abonné Donc n'hésitez pas à venir dans le club Je mettrai le nom du club dans la description Les gars c'était Kekso Allez ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501